Donc nous allons faire l'exercice 1, page 384. Donc on va calculer les probabilités avec une variable grand X qui aléatoire, qui suit la loi uniforme 0, 10. Donc grand X finalement est défini entre 0 et 10, c'est ça qu'il faut comprendre. On y va. Donc ici, X, ça c'est ma notation. X suit la loi uniforme dans l'intervalle 0, 10. Donc la fonction de densité, c'est donc f de X égale 1 sur B moins A, c'est-à-dire 10 moins 0. Donc c'est 1 sur 10. Je rappelle que dans une loi uniforme, la densité est une fonction constante. Donc la probabilité que A est inférieure ou égale à 3, c'est donc, comme j'aurais pu l'écrire ici, vu que X l'appartient à 0, 10, d'accord ? C'est la probabilité finalement que X appartient à l'intervalle 0, 3. Ok ? Du coup, c'est l'intégrale entre 0 et 3, de f de t, dt, et je vous rappelle que c'est 1 sur 10. La primitif de 1 sur 10, c'est 1 sur 10 fois t. J'évalue, et ça fait 3 dixièmes. Probabilité que, petit b, que X soit supérieur strictement à 6. Je vous rappelle que les inégalités soient strictes ou larges, c'est pareil. Donc je vais prendre celle-ci. Je ne l'ai pas écrite, je suis un peu vite, mais là, ce que j'aurais pu rajouter, que ça, c'est aussi la probabilité, comme X appartient à 0, 10, c'est la probabilité que X appartient finalement à 6, 10. Ok ? Voilà. Donc j'intègre entre 6 et 10. Je vous rappelle que quand X issue la loi uniforme sur 0, 10, c'est que X appartient à 0, 10. Donc s'il est supérieur ou égal à 6, c'est qu'il est au minimum, il vaut 6, mais au maximum, il vaudra toujours 10. Donc j'intègre entre 6 et 10. Je fais mon calcul, il n'y a rien de compliqué. Vous trouvez en simplifiant 2 de 5e. Ensuite, petit c, donc probabilité que X soit entre 3 et 8 strictement, c'est pareil que X dénité soit strict ou large. D'accord ? Ça, je peux l'écrire comme ça aussi. Je ne suis pas obligé, mais donc X appartient à l'intervalle 3, 8, comme ça. Voilà. Donc j'intègre entre 3 et 8. Et au final, l'intégrale, elle vaut 1 demi. Voilà. Terminé.